Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve avec mon ami Le Carnet de Youtube C'est là où je note un petit peu mes idées de vidéos Est-ce que j'ai envie de filmer les petites notes etc Quand je prépare un petit peu mes vidéos Ce qui n'est pas le plus souvent, je dois bien l'avouer J'aime bien filmer un petit peu au feeling Et parfois ça me donne plus de travail au montage que les vidéos que je prépare Mais voilà c'est comme ça, j'aime bien dire ce que j'ai envie sur le fait Et non pas de préparer 15 jours à l'avance une vidéo Mais là je l'ai préparé, j'ai fait quelques recherches Pour avoir le plus d'informations possibles à vous donner Pour une vidéo que j'avais très très hâte de faire Puisqu'on va parler des booktubeurs que j'adore Peut-être que si je devais refaire cette vidéo dans quelques mois Ce serait complètement différent Mais en tout cas là depuis un certain temps C'est ces booktubeurs là dont je ne rate aucune vidéo Et que j'aime beaucoup 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 D'ailleurs certains que je viens de découvrir Je crois que j'ai fait une boulignée de leur chaîne Voilà, j'ai dû regarder pas toutes leurs vidéos Mais une grande partie de leurs vidéos Et voilà, j'avais très envie de vous en parler Et peut-être vous faire découvrir des chaînes Ou pas d'ailleurs Parce qu'il y en a certains qui sont très 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 connus Voilà, donc il y en a 10 Alors on est parti, on y va ? Ah oui, je voulais aussi préciser que je ne les ai pas rangés Dans l'ordre de préférence Parce que voilà, je n'avais pas envie de faire ça Et puis je les aime Je vais faire d'une manière générale Pour leur genre littéraire de prédilection C'est vrai que du coup je me suis rendu compte Que je me fiais plus à certains Quand je cherchais un thriller À certains quand je cherchais du contemporain Voilà, etc Et donc voilà Maintenant on y va Donc tout d'abord J'adore regarder Stéphanie de la chaîne Piquity Bookin C'est, je ne sais pas, une personne que j'aime énormément J'aime ce qu'elle dégage dans ses vidéos J'aime le fait qu'elle soit vraie Qu'elle ne se prenne pas la tête Voilà, c'est en tout cas Ce que j'ai l'impression qu'elle est Quand je regarde ses vidéos Et du coup c'est une personne que j'aime énormément Ça, plus le fait qu'elle est quand même Très 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 investie Sur les réseaux sociaux Elle lance énormément De Weekend Atem Elle lance de Moi de la Fantasy Voilà Elle est pleine d'initiatives Pour des petits challenges littéraires Et j'adore Elle est toujours au fait des nouveautés Et du coup Elle me fait baver A chaque fois qu'elle me fait des book haul Je me retrouve Sans même m'en rendre compte Je me retrouve sur Amazon En train de faire mes petites recherches Sur les livres Alors que je m'étais dit Non Julie, ce mois-ci Tu restes raisonnable Mais non Quand je regarde Stéphanie Je suis obligée de craquer Parce que voilà Je suis sûre que je ne suis pas la seule Voilà Ensuite J'adore regarder Alors là j'ai un petit doute Mais il me semble qu'elle s'appelle Sabrina De la chaîne Colmissab J'aime beaucoup cette chaîne J'adore son petit accent du sud C'est mon petit rayon de soleil Quand je la regarde Elle est géniale Elle est humble Dans ce qu'elle présente Voilà Et j'aime beaucoup ses avis J'aime beaucoup ce qu'elle lit Elle est plus dans le contemporain Dans le classique Le thriller Et du coup voilà J'avoue que je lui pique pas mal d'idées Notamment Elle s'est fait un challenge personnel De lire tous les Hercule Poirot Et comme du coup Je suis aussi une grande adepte De Agatha Christie Et de sa saga Hercule Poirot Je lui ai un petit peu piqué l'idée Voilà Donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup regarder Et chez qui Je pique quelques petites idées de lecture Surtout pour le contemporain Le classique Parce que je sais qu'on a des goûts littéraires Qui se ressemblent un petit peu Dans ces genres là Ensuite Un homme Voilà Parce que oui Il y a aussi des booktubeurs On n'en entend pas beaucoup parler Mais il y en a Il me semble qu'il s'appelle Cédric Si ce n'est pas un pseudo De la chaîne Cédric Armen J'adore J'adore ce type Il me fait vraiment vraiment beaucoup rire Je passe toujours un excellent moment Avec ses vidéos Il les travaille Il fait des petits sketchs Au début de ses book calls Et moi je rigole Je rigole Ça plus le fait que Je déculpabilise énormément Quand je vois ses book calls Parce qu'ils sont juste gigantissimes Je pense que vraiment Son banquier a dû Pleurer Certaines fois Je ne sais pas Mais en tout cas C'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément Enfin C'est quelqu'un que j'aime énormément regarder En tout cas Et j'aime beaucoup le personnage J'aime beaucoup le travail de ses vidéos Ça doit lui prendre un temps fou Et comme je vous l'ai déjà dit Moi je suis très admirative de tout ça Et ouais Je rigole Je rigole beaucoup Quand je regarde ses vidéos Donc si vous ne le connaissez pas Je vous invite à aller le voir Parce que Je suis sûre que vous allez apprécier ça Plus le fait qu'il a une bibliothèque Gigantissime Avec Un panache de livres Je suis sûre que vous allez découvrir des bouquins Hyper hyper intéressants Si vous suivez cette chaîne Et ouais Allez-y Foncez Ensuite Je suis très très assidûment La chaîne De Two Face Lizzie Donc il me semble qu'elle s'appelle Isabelle Je ne suis pas sûre Je n'ai pas réussi à trouver son nom Mais Il me semble qu'une fois J'avais entendu Isabelle Je ne suis pas certaine Enfin bref C'est Voilà Là encore une personne Que j'aime beaucoup Elle est Il me semble Il me semble qu'elle travaille Un petit peu dans l'univers du graphisme Ou Quelque chose apparenté Parce que Je crois avoir entendu ça un jour Voilà Et du coup Elle a toujours des références Et des nouveautés Et Petites pépites En ce qui concerne le graphique Notamment Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais je vous ai présenté Les notes de boulet Il y a quelques temps Et bien C'est chez elle que j'ai piqué L'idée parce que Voilà Elle en avait lu certains Et elle disait que c'était juste génial Et quand je suis tombée dessus D'occasion Je me suis dit Toi je te prends Et honnêtement Je crois que les notes de boulet Je les ai vues nulle part À part sur sa chaîne Mais C'est une tuerie Cette petite BD là C'est une tuerie Donc vraiment Je vous invite à aller Faire un tour Sur sa chaîne Si vous avez envie D'avoir des petites idées De lecture Moi notamment Sur le graphique Je sais que je lui fais confiance Les yeux fermés C'est elle qui m'a fait découvrir Les campagnes de financement participatif Aussi Donc sur le site De Ulule Voilà J'ai du mal à me souvenir du nom Mais voilà C'est vrai que J'adore ce qu'elle fait Elle aussi Elle participe énormément Je sais pas si elle organise pas aussi Des ridathons Ou si elle y participe Je ne sais pas Mais en tout cas J'aime beaucoup regarder ses vidéos Ridathons Ses book haul Comme je vous l'ai dit J'aime énormément regarder ses update lectures Enfin voilà C'est quelqu'un que j'aime beaucoup 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 Je passe La chaîne de Bérangère De lecture en bi Voilà J'aime énormément Là encore ce qu'elle lit Ses book haul me font Vraiment vraiment déculpabiliser Là encore Elle est toujours Au fait des petites nouveautés Des sorties Et c'est vrai que Je découvre pas mal de choses Pas mal dans l'univers de la fantasy Et ouais Comme moi je vous l'ai déjà dit Je suis pas trop au courant Des sorties Des choses comme ça Et bien Quand Quand je regarde ces chaînes là Et bah c'est souvent Là que je découvre Les nouveautés Et les sorties Et comme J'adore tout ce qui est SFFF Donc fantasy Fantastique Science fiction Donc du coup Bah voilà C'est avec toujours Énormément Énormément De plaisir Que je regarde Ces vidéos J'adore aussi Ces swaps J'adore Ces retours De salon Des choses comme ça Parce qu'elle en fait aussi Énormément Donc voilà C'est quelqu'un que j'aime beaucoup En plus Bah c'est Je crois Je crois C'est la seule Booktubeuse Que moi je considère Comme célèbre Parce que pour moi C'est quand même Une grande gêne Comparé à moi Avec qui j'ai échangé Et du coup Je la trouve Très 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 sympathique Et voilà Ça et puis La façon de parler anglais J'admire J'admire Son anglais Son Bah voilà Je suis Une bille En anglais Alors du coup Ouais Moi je suis très 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 admirative Ensuite Je vais vous parler De Isabelle De la chaîne Isa Nature Thales Elle c'est une booktubeuse Qui a une chaîne Où elle parle à la fois De beauté Et à la fois De littérature J'avoue que je regarde Surtout ses vidéos Quand elle parle de livres J'aime beaucoup 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 Ce qu'elle fait Je trouve qu'elle a une aisance Pour parler devant La caméra Qui est juste Incroyable Elle chronique Très très bien Ses livres Elle donne Énormément Énormément De détails Sans forcément Spoiler La personne Qui regarde La vidéo Et qui n'aurait pas Lu le livre Voilà J'aime beaucoup Elle est A dire Spécialiste Du thriller Mais j'avoue Que quand elle Me recommande Un thriller J'y vais Les yeux fermés Par exemple Mes débuts En thriller Avec Franck Thillier C'est grâce à elle Parce que Je crois que c'est L'un de ses auteurs Préférés Du coup Voilà Quand j'ai eu envie De découvrir Un petit peu plus De thriller Je me suis dit Ok Franck Thillier Tu viens J'ai pris Puzzle Du coup Voilà J'ai pas été déçue Je suis plutôt contente Et d'ailleurs Ça me fait penser Qu'il faudrait que j'en achète Un autre De cet auteur Parce que J'avais beaucoup 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 aimé Donc voilà Là encore Une booktubeuse Que je vous recommande Mais les yeux fermés Je vais vous parler Je vais vous parler D'un homme Voilà Il y en a encore un C'est Dimitri Il me semble De la chaîne Oh et Dimi C'est là encore Une chaîne que j'adore Que je trouve Extraordinaire C'est un petit rayon de soleil Il a la patate Il donne le sourire Honnêtement Vous regardez ça Le dimanche Quand vous êtes chez vous Avec un chocolat Ou un bon thé bien chaud Et ça vous remonte Le moral Mais pour toute la journée Voir pour toute la semaine Jusqu'à sa prochaine vidéo Il déborde de joie Et je trouve que Sa joie Son bonheur Est communicatif Et ouais J'adore J'adore regarder Dimitri Dans ses vidéos Et du coup Je ne peux que Vous le recommander Donc lui aussi Il a une chaîne Moitié moitié Donc il parle De cosmétiques De Produits de beauté Il est aussi Très sûr La chronothérapie Il me semble qu'il appelle ça La thérapie par les couleurs Enfin voilà Il est très branché Un petit peu Sa médecine alternative On y croit On n'y croit pas Chacun son opinion Mais voilà Moi je le suis surtout Pour ses Ses points lecture Ses book haul Les petits Les vidéos qu'il fait Sur les livres Etc Et voilà Lui par contre Il a beaucoup De young adult Il a beaucoup De fantasy Fantastique Et science fiction Et du coup C'est un petit peu Un genre littéraire Que j'adore Donc je suis toujours Très très contente De pouvoir Découvrir de nouvelles choses Dans ce genre littéraire Que j'aime beaucoup Je vais vous parler D'Alexandra De la chaîne Alex Booking en Prada Là encore Une chaîne que j'adore Vraiment Je crois que je ne loupe pas Ses vidéos J'aime beaucoup Parce que du coup Elle présente aussi Des albums Jeunesse Très très jeunesse Donc des choses Que je peux acheter Pour mes enfants Là encore J'adore Ce qu'elle dégage J'adore Le travail Qu'il y a Derrière Ses vidéos Parce que Bah oui Il y a un travail De montage Et que je trouve Que c'est très 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 bien fait Honnêtement J'admire beaucoup J'admire beaucoup Tous ces gens Parce que J'aimerais être capable De faire ça Moi aussi On est d'accord J'en suis loin Très très loin Mais n'empêche Que j'admire beaucoup Leur travail Et du coup Bah voilà J'aime le regarder Et ouais Donc là J'adore tout ce qu'elle présente Je crois que Si je pouvais avoir Sa bibliothèque Je serais La plus heureuse Parce que Il me semble que Il y a Beaucoup beaucoup De livres que j'ai En commun avec elle Autant Au niveau manga Au niveau bande dessinée Au niveau roman Que ce soit En contemporain En fantastique Ou en fantasy Ou en science fiction Ou voilà Un peu de partout Un peu dans tous les genres Voilà J'ai beaucoup de livres Que j'ai l'impression Qu'elle présente Et je craque Sur beaucoup de livres Qu'elle présente Parce que je me dis Ah tiens Celui là je l'ai pas Et puis ouais Sa bibliothèque Elle fait rêver quoi Moi depuis Je sais Depuis qu'elle a repris A faire ses vidéos Qu'elle se filme Devant sa grande bibliothèque Là Je bave Je bave Je bave Je rêve D'un brook chef tour Ensuite je vais vous parler D'un autre jeune homme Donc Quentin De la chaîne Cornelius Donc Cornelius Avec le E 6 et 8 Je l'ai découvert Lui c'est tout récemment Et j'avoue que là encore Je bave devant sa bibliothèque Mais surtout sur la couleur De sa bibliothèque Ouais Et puis sur son intérieur Je trouve que son appart Est juste magnifique Enfin voilà J'adore 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 Donc voilà C'est le nouveau Arrivée dans Mes booktubeurs Favoris Je bouffe Toutes ses vidéos Dernièrement J'adore Ce qu'il fait Il y a énormément De fantasy Fantastique Science fiction Avec Des noms D'auteurs Qui sont très 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 célèbres Et que moi je n'ai jamais lu Notamment Terry Pratchett Oui C'est grâce à lui Que je connais Ce nom d'auteur Et que je me suis Retrouvée En train de chercher Le premier tome De Les annales Des disques du monde Ou quelque chose comme ça Je me souviens plus Parce que Je suis tombée dessus A la FNAC Donc en cherchant Terry Pratchett Parce que je cherchais Un livre de Terry Pratchett Et je me suis rendu compte Que Ces sagas Sont longs Comme le bras Du coup Je cherchais le premier tome De cette saga là Et qu'il n'y avait pas Je me suis dit Il va falloir que je la commande Que je le commande Sur Amazon Ça c'est une autre histoire Donc voilà C'est à cause de lui Que j'ai craqué sur ça Ça plus Neil Gaiman Plus Brandon Sanderson Je vais vous dire Tout le nom Les noms d'auteurs Que j'ai découvert Grâce à lui Alors Je sais J'ai hiberné Pendant Un nombre incalculable D'années Avant de me remettre A la lecture Ça peut justifier Le fait que Je ne connaisse pas Ces noms là Mais Voilà N'empêche que là J'ai envie de rattraper Mon retard J'ai envie de découvrir Ces auteurs Et je ne sais pas Par lesquels commencer Et je suis ravie De tomber sur les vidéos De Quentin Qui me font Craquer du coup Sur les bonnes sagas Maintenant Il n'y a plus qu'à espérer Que le Papa Noël Reçoive ma liste Voilà Vous savez un petit peu Où j'en suis La dernière chaîne Que je regarde Assidûment En ce moment C'est Et là Je ne connais pas son nom Parce qu'elle s'appelle Read Donc ce qui est Un pseudo On est d'accord Donc c'est La chaîne Read Trip Il me semble Que il y a un site Associé à cette chaîne Un site Où en fait Vous pouvez rentrer Le nom des livres Ou le nom des personnages Je crois Et vous savez Dans quelle ville Se passe Libre Une chaîne que j'aime Beaucoup suivre Pour tout ce qui est Thriller, angoisse Policier Parce que Bah voilà C'est un petit peu Son domaine Je sais qu'elle lit Énormément de livres Sur les tueurs en série Et j'avoue que ça me tente Mais j'ai un petit peu peur Parce que comme je vous l'ai dit Il me semble Ce qui touche aux enfants Vous savez Les tueurs en série d'enfants Les violeurs en série Les choses comme ça Je ne peux pas Ça m'atteint trop en fait Avant j'arrivais A regarder ce genre de choses Et à lire ce genre de choses Là maintenant Ce n'est plus le cas Donc voilà C'est vrai que Je fais attention A ce que j'achète Et dès que je vois Que ça touche un petit peu trop Aux enfants Bah je laisse Donc cette boutubeuse Je la suis assidûment Pour ses lectures Autant dans le contemporain Que dans le classique Mais tout ça Un petit peu orienté Policier, thriller, angoisse Parce que voilà C'est un domaine Qu'elle maîtrise parfaitement Et pour lequel Je la suis les yeux fermés Voilà C'est tout Pour cette vidéo Où je vous présente Mes booktubeuses préférées Du moment N'hésitez pas à me dire Vous Quels sont vos booktubeuses préférées Si voilà Éventuellement Peut-être que je découvrirai De nouvelles chaînes Parce que je ne les connais pas toutes Dans ma vidéo Il n'y a pas Les booktubeuses célèbres Comme par exemple Margot Liseuse Guimauze du Terrier de Guimauze Nin de Nin Gorman Il y en a d'autres Voilà Tout simplement Parce que Je les regarde Souvent leurs vidéos Mais le problème C'est que je les trouve Beaucoup moins présentes Sur Youtube Et du coup Voilà Pour moi Qui vient d'arriver Tout juste sur Youtube Bah ce serait un petit peu bête De vous dire Que c'est mes booktubeuses préférées Bien que ce soit des références Dans Sur la sphère booktube Voilà Mais voilà Comme elle publie plus vraiment de vidéos Très très assidûment Les booktubeuses Que je peux dire Que je suis le plus assidûment Voilà Je vous souhaite à tous Une très très bonne fin de journée J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à très bientôt Salut salut Sous-titrage ST' 501